En attendant 2016, jour 10 ! Comment ça se passe les fêtes de fin d'année quand on est malade ? Le thème d'aujourd'hui m'a été proposé par... Cassiopée, qui m'a demandé de parler de les fêtes... Qui m'a demandé parler de les fêtes ! Des fêtes quand on est malade et ou fatigué. Pierre, qui m'a demandé comment je gère le nouvel an avec le CED. Et Alice, comment est-ce que je fête Noël ? Si jamais tu veux proposer quelque chose, tu peux voir dans la description de la vidéo, il y a un lien vers un formulaire et tu peux m'envoyer tes demandes ou tes idées. Mon dernier Noël et mon dernier jour de l'an, je les ai passés avec de la famille et pas complètement à table. A Noël, j'étais avec toute ma famille, donc ça fait peut-être une vingtaine de personnes. Donc on avait sorti toutes les tables et on était un peu serrées dans la grande salle à manger. Mais c'était super chouette. Le seul truc, c'est que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée et j'avais mal. Et j'ai dû plusieurs fois aller m'allonger dans une chambre loin. Je savais que j'avais droit d'aller m'allonger. C'était pas un problème. Mais le truc, c'est que c'est quand même un peu triste quand t'as toute ta famille, qui n'est pas souvent réunie toutes ensemble, et il y a des gens que t'as pas vus depuis un an, de te dire que tu dois aller t'allonger parce que c'est ça qui est raisonnable à faire et que sinon, en gros, t'es juste comme ça, en train d'agoniser sur ta chaise et ça amène pas beaucoup à l'ambiance de la fête. Mais cette fois-ci, j'avais toute ma famille et je pense que ça a été plus compliqué de gérer ça à Noël qu'au Nouvel An. Parce que le Nouvel An, je l'ai fait avec mon oncle et ma tante. Et gérer sa fatigue par rapport à deux personnes et gérer la douleur par rapport à deux personnes, c'est beaucoup plus facile que de le faire quand il y a 20 personnes autour de toi. À eux, j'ai pu leur dire que là, je suis fatiguée, je me sens pas bien, je vais aller faire une sieste le 31 décembre, le soir. Et tout était déjà prêt, on avait prévu de rester dormir, donc j'avais mon lit, tout ça, je suis allée m'allonger. Et c'est beaucoup plus pratique et facile d'aller vers deux personnes en leur disant « Écoute, là, je suis pas trop bien, je vais aller m'allonger » que de te lever en plein milieu d'un repas de Noël et de discrètement, pas trop discrètement, parce que comme je suis jeune, je suis au bout de la table, donc j'ai tout, tout, tout à remonter, de partir et d'aller t'allonger. Et j'allais pas me lever en disant « TING 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 » « Excusez-moi, je vais faire une annonce. Je vous signale que je ne suis pas bien et que je vais aller me coucher. » C'est pas quelque chose qui se fait quand t'as 20 personnes qui sont toutes dans des conversations différentes. Ça aide quand les 20 personnes en question sont déjà au courant. Et je pense que dans ma famille, tout le monde est bien au courant. Et au pire, s'il y a des personnes qui étaient à Noël, des conjoints-conjointes qui étaient à Noël pour l'une des premières fois ou qui me connaissent pas trop, les gens à côté peuvent leur expliquer. C'est pas comme si je sortais au milieu d'une réunion ou au milieu d'une soirée avec des gens qui ne me connaissent absolument pas ou qui savent pas que je suis malade. Si toi, t'es malade, que ce soit une maladie chronique ou une gastro, le truc que je te conseillerais, c'est de faire un briefing aux gens avant, soit tous séparément, soit par gros, en leur disant, bah écoute, il est possible qu'au cours de cette soirée, je fasse un peu des allers-retours entre ma chambre et la table. Et c'est pas grave, il faut pas que vous arrêtiez de rigoler et de passer une soirée cool à cause de moi. Je vais revenir, c'est juste qu'il faut que j'aille récupérer de l'énergie pour après pouvoir être de bonne humeur et pouvoir discuter à table. Et ce qui me retenait parfois de sortir de table pendant ce repas de Noël, ou pendant d'autres repas d'ailleurs avec plein de gens, c'est de me dire, si je sors, ça va se remarquer, les gens vont soit se poser des questions, soit se dire, Romain, ça l'est pas bien, et plus être tout heureux et festif comme ils étaient avant. Et c'est un peu comme une responsabilité que je me sens, de me dire, je vais tenir le plus longtemps possible et quand ça ira vraiment plus trop, là j'irai m'allonger. Parce que j'ai pas envie de casser l'ambiance. Et je sais que c'est absolument pas la bonne réaction à avoir parce que je ne casse pas l'ambiance, je prends juste soin de moi. Mais c'est une des choses sur lesquelles il faut encore que je travaille. Noël, j'ai l'impression que ça a mieux été que le jour de l'an. Alors je pense parce que Noël aussi m'a cassé un peu avant le jour de l'an. Mais le jour de l'an, déjà, j'ai passé mon jour de l'an en pyjama. On avait un peu plus de famille juste avant le repas. Donc dans fin d'après-midi, j'étais bien, je sais pas, j'étais bien. J'étais habillée, j'étais habillée, maquillée. Non, il me semble que j'étais même pas maquillée ce jour de l'an. Bref, j'étais en tenue sortable. Après, je suis allée faire ma sieste une fois qu'ils étaient partis et je suis redescendue. Il devait être 21h, 22h en pyjama. Et j'ai fait mon jour de l'an en pyjama. Bon, ce jour-là, c'était pas très glorieux. Il me semble que je suis restée jusqu'à la bonne année. Jusqu'à, en gros, minuit. Ah, bonne année, bonne année ! Et minuit dix, j'étais dans mon lit. Minuit et quart, je dormais. Ouh, la bonne entrée dans 2015 ! C'est un des premiers jours de l'an. C'est le premier jour de l'an qui est à ce point pas terrible au niveau de la forme. Et bien sûr, il a fallu que ça tombe pile sur le jour de la semaine où j'étais moins bien. Cette année, comme j'ai un peu plus compris comment fonctionnait mon syndrome, je vais me reposer les cinq jours avant Noël et les cinq jours avant le jour de l'an. Comme ça, je serai d'attaque. Et surtout, surtout, dès que je serai fatiguée, dès que j'aurai un peu mal, j'irai me reposer pour revenir après. Plutôt que de tenir pendant une heure et d'être morte pour tout le reste de la soirée. Et des jours suivants. Et message pour toi, si tu es dans mon cas, il faut savoir prendre soin de toi. Et les gens qui tu aimes et à qui tu as expliqué ça, te comprendront et te soutiendront. Et si jamais tu ne veux pas trop leur en parler comme ça en face, tu leur envoies cette vidéo discrètement. Hop, comme ça. Enfin, peut-être pas comme ça, parce que si tu vas voir quelqu'un, tu le fais hop. Je doute qu'ils comprennent. Sauf s'il a vu mes vidéos et alors il a des très bonnes références. Mais tu peux leur envoyer le lien par l'internet. Prends bien soin de toi et de tout ce que tu aimes. Et prends soin des gens qui ont l'air fatigués. Souris aux gens dans la rue et puis à tout bientôt. Et non, je te dis à tout bientôt. À demain même ! Sous-titrage ST' 501